Alors en fait il s'agit d'un livre qui est né au moment où j'étais en train de terminer mon livre précédent c'est-à-dire légère comme un papillon parce que je me suis rendu compte que au fur et à mesure que le temps passait et donc que j'ai raconté l'histoire qui avait été l'histoire de ma souffrance dans les rapports avec mon père et qui ensuite avait fait surgir comme symptôme l'anorexie, le livre était en train de devenir de plus en plus un livre sur l'amour parce qu'en fait ce que j'ai essayé d'obtenir de mon père c'était justement son regard et donc son amour et là j'ai compris qu'il fallait mettre un point à ce livre là et en commencer un autre où j'allais pouvoir réparcourir les différentes étapes pour pouvoir découvrir j'en pense que c'était l'amour et donc dans ce livre je raconte c'est encore un livre écrit à la première personne donc plutôt autobiographique et je pars de la rencontre avec Jacques c'est lui qui est devenu par la suite mon mari pour essayer d'expliquer pour que raison l'histoire avec Jacques n'avait pas été une histoire comme toutes les autres c'est à dire une histoire qui était née avec des grandes attentes dans l'espoir de rencontrer celui capable de réparer toutes mes blessures et remplir mon vide était devenu celui avec qui peu à peu j'avais appris à m'accepter j'avais découvert la liberté d'être moi même et j'avais surtout découvert que l'amour et ses sentiments qui nous permet d'être libres d'être nous même donc grâce à cette rencontre là et grâce donc à ces récits j'essaie d'expliquer et de raconter ce qui est pour moi l'amour et donc en deux mots qu'est-ce que c'est l'amour c'est un sentiment de liberté quelque chose qui nous permet d'être nous sans faire un effort pour arracher l'attention de l'autre sans faire un effort pour mériter l'amour parce que l'amour ce n'est pas quelque chose que l'on mérite c'est quelque chose qui apparaît à partir du moment où on est en paix avec soi même et on est un peu aussi avec ses blessures et les blessures de l'autre